Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer ensemble un gâteau très facile sous forme de pomme de pain. C'est un gâteau trempe-œil. Pour une seule pomme de pain, on aura besoin de 2 cupcakes chocolat ou un morceau de gâteau au chocolat, 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner chocoloisette, quelques cacahuètes concassées grossièrement, 2 ou 3 morceaux de chocolat à croquer, de quelques petits beurres, de quelques biscuits petits beurres, vous optez pour la marque que vous voulez, on aura besoin aussi de céréales au chocolat, genre Chocapic, comme vous allez voir sur la vidéo, les voilà, de sucre glace, et de 2 cuillères à soupe de crème liquide. Dans un premier temps, on va émietter avec les doigts le cake au chocolat dans un grand saladier, et ajouter les cacahuètes concassées, mélanger bien, tout en émiettant avec les doigts, on laisse de côté, et on passe à notre pâte à tartiner, on va mélanger la pâte à tartiner avec la crème liquide, donc vous mélangez bien à l'aide d'une fourchette ou d'une spatule, jusqu'à obtenir une pâte très tendre, facile, en laissant, juste en mélangeant, on sent qu'elle est devenue un peu, on ne veut pas qu'elle soit fluide ni liquide, mais juste tendre, qui retombera facilement, en soulevant la cuillère ou la spatule, donc comme vous voyez sur la vidéo, voilà, la pâte, regardez, c'est ce que je dois obtenir, donc on va venir la rajouter sur le cake émietté, et on mélange très bien, on va mélanger jusqu'à obtenir une très bonne pâte, qu'on peut partager en deux, ici on va partager en deux, parce que j'ai utilisé 4 cupcakes, donc vous pouvez tripler ou doubler, ça dépend du nombre de cupcakes, donc je viendrai fariner mes mains avec le sucre glace, et je vais façonner deux poires, ou deux pyramides, avec la pâte de cake, je donnerai la forme d'une poire, je les réserve aux friots, pour qu'elles tiennent bien, et pendant ce temps-là, je vais faire fondre le chocolat, les morceaux de chocolat que j'ai, je les fais fondre, je prends les petits biscuits que j'ai, je mettrai en dessous, un peu de pâte à tartiner, pour les fixer, et là je suis en train de préparer le support, pour la pomme de pain, je prendrai 4 biscuits au début, je vais les mettre en dessous, je viendrai les souder, avec un peu de chocolat fondu, quand il va refroidir, il va bien les souder, les figer, je mettrai par dessus, deux autres, vous allez voir, comme voilà, sur la vidéo, donc deux biscuits, je mettrai encore, de la pâte à tartiner, je fixerai sur les premiers biscuits, que j'ai mis au début, et là, je mettrai le sixième, donc on aura besoin, pour tout, pour faire un support, de six biscuits, comme vous voyez, sur la photo là, donc ils sont là, c'est prêt, j'ai fait sortir mes pyramides, ou mes poires, du frigo, là, je viendrai les prendre à la main, je vais les fixer, sur le support, alors, je les soulève un peu, avec la spatule, et à la main, je viendrai leur donner, la bonne forme, là, je prendrai le chocolat fondu, je viendrai mettre, les céréales, un à un, tremper, une céréale, ou un céréale, on va dire, chaque pétale de céréales, les tremper, dans le chocolat, et tout autour, de la poire, je viendrai les fixer, en les piquant, du bas, jusqu'en haut, jusqu'au sommet, de la pyramide, une fois en haut, comme vous voyez sur la vidéo, je suis en train de les faire, de les fixer, un à un, voilà, ça commence à prendre forme, quand on arrive au sommet, il faut prendre les pétales de céréales, et les fermer, pour donner vraiment, l'aspect exact, de la vraie pomme de pain, comme vous voyez sur la vidéo, à la fin, je prends un peu de sucre glace, pour donner un peu, cet aspect de neige, voilà, c'est beau, comme vous voyez, donc la pyramide, ou la pomme de pyramide, est prête, merci.